C'était l'un des films les plus attendus de l'année. Dès mercredi matin, les fans de la saga 50 nuances degrés étaient au rendez-vous. A la sortie, l'interdiction au moins de 12 ans laisse une impression mitigée. Il n'y a rien de plus choquant que ce qu'il peut avoir à la télé. C'est vraiment... ça va, il n'y a rien de trop choquant. Ils auraient pu le mettre à l'interdiction au moins de 16 ans quand même. Je pense que quelqu'un qui a âgé de 13 ans qui va voir ça, c'est un peu choquant quand même. Les personnes jeunes n'ont pas à connaître ce genre de pratiques. Qui sont vraiment inconnues jusqu'à un certain âge. Je ne fais pas tant de romantisme. J'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre. Alors, initiez-moi. Film à caractère érotique, voire pornographique ou simple romance à l'eau de rose, le film a suscité de nombreux débats dans le monde entier. Mais le jour de sa sortie, la polémique ressemble plus à un énorme coup de pub. Déjà 250 000 pré-ventes en France et des salles combles dès le mercredi soir. Donc on sentait qu'il y avait vraiment une grosse attente sur le film. Maintenant, il faut voir si le film va continuer et durer sur la longueur. Ce qui n'est pas gagné, on ne sait pas encore. Alors pour cette demande, par exemple, on a deux copies. Donc il va tourner dans deux salles. Et le soir, on a une troisième salle qui ouvre. Donc on s'adapte comme ça en essayant d'offrir au maximum pour que les gens ne soient pas déçus en arrivant ce soir. En France, les distributeurs espèrent 4 millions d'entrées. Sous-titrage ST' 501